Ici, dans notre propre pays, l'ambassadrice israélienne a taxé de terroristes tous ceux qui ont été tués lundi, y compris les enfants et les bébés. Alors j'ai entendu, M. le ministre, que vous l'avez convoqué. Convoqué, c'est bien, mais je crois qu'il faut aller plus loin que ça. Nous estimons avec le PTB qu'il est temps d'expulser cette ambassadrice pour de tels propos. Mes chers collègues, permettez-moi d'abord d'exprimer toute ma solidarité avec le peuple palestinien, le peuple palestinien qui souffre beaucoup aujourd'hui. M. le ministre, je voudrais vous interpeller sur cette situation intenable. De façon intenable, dans la bande de Gaza, où des manifestants pacifistes se sont fait tirer dessus par des snipers avec des balles exprès pour faire mal, pour déchirer les os, pour déchirer les muscles par l'Etat israélien. Et chers collègues, une fois de plus, nous ne pouvons que dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale, et plus particulièrement de l'Europe et de la Belgique. N'importe quel autre pays au monde aurait fait le quart de la moitié de ce que fait Israël, on aurait déjà appliqué un embargo. N'importe quel autre pays du monde aurait été chercher une telle répression, appliquer une telle répression, qu'il aurait déjà eu des motions et des sanctions. Mais non, quand il s'agit d'Israël, on se tait. Quand il s'agit d'Israël, on fait quelques déclarations, mais surtout, surtout, aucune sanction. Pourquoi ce 2,2 mesure ? Pourquoi tellement intervenir contre les autres pays et jamais prendre des sanctions contre Israël ? Ça, c'est la question que l'ensemble des peuples du Sud nous posent comme question. Pourquoi cette hypocrisie ? Ici, dans notre propre pays, l'ambassadrice israélienne a taxé de terroristes tous ceux qui ont été tués lundi, y compris les enfants et les bébés. Alors j'ai entendu, M. le ministre, que vous l'avez convoqué. Convoqué, c'est bien, mais je crois qu'il faut aller plus loin que ça. Nous estimons avec le PTB qu'il est temps d'expulser cet ambassadrice pour de tels propos. Lorsque le peuple sud-africain se battait pour l'égalité des droits, ils sont battus contre l'apartheid, comme l'apartheid aujourd'hui existe en Israël. Seules les sanctions internationales et la lutte du peuple sud-africain ont permis de lever l'apartheid dans ce pays. Il n'y a pas d'égalité entre le colonisé et le colonisateur, comme il n'y avait pas d'égalité entre le peuple noir en Afrique du Sud et l'État sud-africain. C'est ça la question, c'est ça l'hypocrisie dans laquelle on est. Il n'y a pas deux côtés à voir. Il est temps de prendre parti, et prendre parti, vous le savez tous ici, et c'est ça l'hypocrisie du côté des partis de droite. C'est que Israël n'entendra aucun autre message que la pression économique ou la pression militaire. Mais vous le savez très bien, maintenant qu'ils ont l'appui des États-Unis, ils s'en foutent complètement des petites déclarations. Vous le savez, et c'est ça qui est hypocrite. Un petit fax qu'on envoie, une petite convocation. Il est temps de prendre des mesures aujourd'hui, parce qu'il y a un peuple palestinien dans la bande de Gaza. 95% de l'eau n'est pas potable. Que ferions-nous ? Que ferions-nous si nous étions là ? 45% de chômage. Et on regarde, on regarde. Alors c'est hypocrisie à l'Union Européenne, M. Render. Il serait temps de la dénoncer. Et si vous voulez vraiment faire avancer les choses, vous auriez pu prendre un acte bilatéral qui est celle d'expulser l'ambassadrice, comme une autorité belge, vous auriez pu le faire. Et c'est regrettable que vous ne le faites pas, et c'est vraiment hypocrite.